Pour démarrer cet atelier, je vais commencer par me présenter rapidement. Je m'appelle Stéphane Roy, je suis psychologue de formation, psychothérapeute. J'ai deux activités. Ma première activité, j'exerce dans un centre hospitalier spécialisé dans le centre de la France, près de Bourges. Et puis, ma deuxième activité, je suis formateur à l'Institut Mimétis, en HTSMA. L'idée de cet atelier, ce que je vous propose, c'est qu'on va découper en trois temps. Un premier temps assez rapide d'explication sur d'où on part, puisque le sujet c'est le deuil. Donc, d'où on part, d'avoir quelques notions et puis à propos du deuil. Mais vous verrez, ça sera assez rapide. Faire un deuxième temps, ce que je propose, c'est ce qui était notifié dans la présentation, dans le résumé de l'atelier que vous retrouvez dans l'abstract. C'est-à-dire de pouvoir proposer de faire, sur un temps limité, bien sûr, de pouvoir faire une démonstration avec quelqu'un, sachant que le sujet, je vous le rappelle, c'est le deuil et son traitement. Je proposerai à quelqu'un, je ne sais pas qui encore, c'est pour ça que j'en parle tout de suite, si quelqu'un est OK pour venir et travailler sur 20-30 minutes ensemble sur ce sujet-là. Et puis, de manière à pouvoir vous exposer, vous montrer aussi, vous expliquer comment est-ce qu'on travaille en HTSMA. Et puis, sur un dernier temps, de pouvoir échanger avec vous et être sur un jeu de questions-réponses, s'il y a besoin d'éclaircissement de précision, qu'on puisse échanger sur ces derniers temps. Voilà, je crois avoir rien oublié, ou certainement que j'ai oublié des choses. Si je démarre ma présentation, déjà, je vous dirais que le titre s'est intitulé et déjà faux en soi. Voilà, mais pour des soucis de convention et que ce soit explicite pour tout le monde, j'ai quand même remis la notion de deuil traumatique, mais vous allez vite comprendre que, en fait, la question n'est pas là. En tout cas, ce n'est pas du deuil dont on va s'occuper en tant que tel. D'accord ? Mais c'est d'autres choses. Alors, je ne vais pas, parce que j'ai appris une expression que je ressors tout le temps maintenant, je ne sais pas, vous savez comment disent les Québécois pour parler de, vous savez, plutôt que d'utiliser le terme « spoilier ». Donc, je ne vais pas vous divulgacher. Je ne vais pas vous divulgacher la fin de l'atelier ou ce que je souhaitais vous exposer, disons, dans ce premier temps, dans l'introduction. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, je ne vais pas vous l'exposer tout de suite, mais le terme en lui-même de deuil traumatique ne veut pas dire grand-chose, même s'il recouvre une exception psychiatrique. En soi, ce n'est pas sur ça qu'on va travailler, bien évidemment, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Ce qui a motivé cet atelier, tout simplement, c'est que moi-même, en tant que formateur, c'est un sujet que je suis amené à aborder dans les cadres des formations en HTSMA. Et puis, à un moment, dans le cadre de la formation, on aborde ces questions du deuil. Ça m'a paru intéressant de pouvoir la proposer à ce moment-là. Ce qui a motivé aussi cette intervention, c'est tout simplement parce que j'imagine que vous faites exactement comme moi, c'est-à-dire, moi, tous les soirs, avant de me coucher, je lis un classique de la Pléiade. Non, pas vous ? Bizarre. Enfin, bref. Et puis, on tombe par hasard, en fait, il y a quelques temps, sur des auteurs, comme je regardais un peu ce qu'ils pouvaient se dire dans la littérature, parce que ça m'intéresse de faire des ponts entre ce que l'on fait, nous, la philosophie, l'anthropologie, etc. Et vous voyez, une citation, un extrait d'un poème de Victor Hugo qui disait « Voilà longtemps que celle avec qui j'ai dormi, ô Seigneur, a quitté ma couche pour la vôtre, et nous sommes encore tout mêlés l'un à l'autre, elle à demi vivante et moi à demi mort. » Dans les problématiques de deuil, et encore une fois, vous voyez, je ne suis pas tout à fait précis dans ce que je dis, c'est-à-dire, ça ne veut tout et rien dire, encore une fois, dans les problématiques de deuil, eh bien, c'est justement la question, c'est-à-dire, où est-ce que ça se situe ? Où est l'autre ? Où moi je suis, à moitié vivant ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une partie de moi qui est partie avec lui ? Est-ce que le défunt, lui-même, est-ce qu'il y a encore une partie de lui, de vivante, dans le monde des vivants ? Qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui est parti avec lui ? Et dans ce qui reste, est-ce qu'il reste quelque chose qui continue à être mortifère et à faire obstacle, moi en tant que vivant, dans le monde des vivants ? Donc, vous voyez, j'ai introduit déjà très tôt la question des mondes, le monde des morts, le monde des vivants. Une autre citation, quelqu'un qui nous a quittés un peu plus récemment, il s'agit de Jean Dormesson. Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Alors ça, c'est vrai à partir du moment où, justement, ce qui fait obstacle au traitement du deuil, au processus de deuil, vous voyez, est levé, justement. Et qu'à ce moment-là, oui, la présence des morts par l'esprit continue ou aide les vivants à vivre. Alors, j'ai appris ce matin, peut-être comme un certain nombre de vous, en tout cas, je l'ai appris. Des fantômes, Eric le reprenait tout à l'heure dans sa conclusion, j'ai appris que des fantômes dans le placard, je savais qu'il y en avait et que les morts et que nos morts, ils continuent à être vivants. En revanche, j'ai découvert que les fantômes pouvaient aussi s'exprimer dans les gènes. Donc ça, c'était plus une surprise. Je veux juste revenir un instant pour que ce soit calé pour tout le monde, vous voyez, sur les définitions, ce qu'on entend par le deuil habituellement. Évidemment, quand on parle de deuil, il y a une définition de Bolbi qui revient, l'ancienne. Évidemment, cette définition, on ne peut pas tellement y échapper et on ne peut pas tellement échapper à justement un Bolbi. Puisque quand on parle de deuil, vous voyez, quand on parle de l'heure, on fait référence à la mort. Si on fait référence à la mort, on fait référence à la vie aussi. C'est-à-dire qu'on est dans un principe d'analogie, des contraires. L'un ne s'oppose pas à l'autre. Tout en disant au passage que, en fait, la question de la mort, elle pose surtout des problèmes aux vivants. J'enfonce une porte ouverte, elle pose tout de suite moins de problèmes aux morts. Par contre, la question de la mort, elle peut poser des problèmes aux vivants. Et ça dépend comment le mort, lui, il est parti ou pas dans le monde des morts. C'est là où ça va nous poser des problèmes. Vous voyez, ce n'est pas tellement... Quand on parle, par exemple, de la mort ou de l'acceptation, l'acceptation de la mort, je vous conseille un numéro spécial dans la revue, dans le mensuel Philosophie Magazine de novembre 2007, justement, qui parle de la mort, notre rapport à la mort, à travers les siècles, à travers les philosophes. Et vous voyez, en réalité, ce n'est pas tellement la question de la mort, mais c'est comment s'accommoder à la perte. Donc, inévitablement, on fait référence à des auteurs comme Bowlby à ce moment-là. Plus récemment, il y a eu des définitions du deuil, une perte définitive par la mort d'une personne à qui on est significativement attaché et qui constitue une figure irremplaçable. Il est important de préciser, et j'en fonte une deuxième porte ouverte, il est important de préciser que le deuil, ce n'est pas un état, c'est un processus qui est normal et ce n'est pas lui qu'on traite. J'aime bien le redire, tout simplement. Ça, c'est vraiment l'exemple le plus caricatural auquel j'ai eu affaire il y a quand même sa date. Maintenant, ça fait peut-être au moins deux ans ou trois ans. Une dame qui est venue me voir en consultation, et elle me dit, voilà, j'ai ma meilleure amie, j'ai ma meilleure amie qui est en soins palliatifs. Nous sommes au mois de mars-avril, quelque chose comme ça. Et j'ai ma meilleure amie qui est condamnée. Le médecin lui donne quelques mois, jusqu'au mois d'août, et a priori, elle ne sera plus là, au mois d'août. Et je lui dis, en quoi je peux vous aider par rapport à ça ? Elle me dit, si vous pouviez m'aider, dès maintenant, à gérer mon deuil. Ça, pour moi, c'est un exemple caricatural, où comment le deuil devient quelque chose qui est instrumentalisé, sachant qu'on pourrait faire référence à des notions récentes d'aujourd'hui, c'est-à-dire, et qui revient à comment, c'est-à-dire, vous voyez, anticiper la souffrance, le chagrin lié au deuil. Donc, c'est vraiment l'exemple le plus caricatural. Je répète que le deuil, on ne peut pas empêcher, on n'a pas de contrôle. Quand on dit « faire son deuil », ça ne veut rien dire non plus, d'une certaine manière. Ce sont des acceptations, des expressions qui sont toutes faites. Quand on dit « faire son deuil », on ne fait pas son deuil. D'accord ? C'est-à-dire, le deuil se fait ou ne se fait pas. Mais ce n'est jamais le problème du deuil. Donc, il y a une nécessité aussi de normaliser dans le discours, ou dans ce qu'on peut nous dire à travers nos patients, ce qu'on peut leur dire, pour normaliser aussi ce processus. Mais c'est vrai qu'on est une... Sachant qu'on apprend à gérer la douleur, on aimerait pouvoir gérer la souffrance de la même manière. Sauf que ça ne marche pas. Donc, il va falloir faire autrement. D'accord ? Rapidement, je n'ai pas repris les étapes, vous savez, puisque de longue date, d'autres auteurs, bien plus spécialistes que moi sur le sujet, ont déjà écrit. Des gens comme Clubber Ross, par exemple, qui a décrit en son temps des étapes. Je n'ai pas repris exactement les étapes, les sept étapes classiques de Clubber Ross, justement, mais d'autres étapes, mais qui correspondent, d'une certaine manière, où, vous voyez, on reprend, je reprends ce que disait Michel Delage, il disait, c'est important pour moi, les mécanismes qu'il y a dans le processus. D'accord ? Et bien, c'est ça qui se passe. Vous voyez, si on reprend rapidement, voilà un petit peu ce qu'on peut retrouver chez quelqu'un qui traverse le processus de deuil. Les étapes peuvent prendre plus ou moins de temps. De l'état de choc, l'annonce du décès, l'agitation ou la sidération, et puis passer par un certain nombre d'étapes jusqu'à la réintégration. Et je le répète, l'idée, c'est plus que d'accepter, c'est plutôt de s'accommoder à la perte. Alors, bien sûr, il y a des complications au deuil. Et plutôt que de chercher à traiter le deuil en lui-même, ce à quoi on va être amené, nous, en tant que thérapeute, quelles que soient nos approches, c'est être amené à traiter, justement, à travailler sur ce qui bloque et ce qui empêche ce processus de se dérouler. D'accord ? Ce qui empêche le processus naturel de se dérouler. Les deuils, ce qu'on appelle les deuils bloqués, peuvent prendre différentes formes. Les différentes formes, vous avez des deuils, ce qu'on appelle inhibés, c'est ce qu'on peut retrouver dans la nature. Alors, le deuil inhibé, c'est là où les affects ne s'escriment pas. Une espèce d'anesthésie émotionnelle qui se produit, en tout cas, et ça peut être assez déroutant pour la personne, tout comme pour l'entourage. Parce que c'est bien connu, par définition, lorsqu'on a du chagrin, ça s'exprime, ça doit se voir. Donc, ça s'exprime par, par exemple, des larmes, ce qui n'est pas systématique. Nous, on le sait. Les gens qu'on traite ne le savent pas forcément. D'accord ? Le deuil libé, on a ce qu'on appelle le deuil différé. Le deuil différé, vous voyez, c'est plutôt à... Si vous avez... De toute façon, je vous les... On les communiquera, les diapos, tout ça. Il n'y a pas de souci. On fera ce qu'il faut. Donc, vous voyez. Deuxième... Donc, je reviens du coup sur le deuil différé. Deuxième un peu catégorie où, cette fois-ci, eh bien, ce qui se passe plutôt, vous voyez, c'est la personne qui est dans le déni, c'est-à-dire, c'est... Non, ce n'est pas arrivé. Ça n'existait pas. Et clairement, ce que l'on observe, c'est ce qui va maintenir la personne en absence de réalité de la disparition, c'est d'entretenir, de faire comme si, de faire comme d'habitude. Je me souviens d'une situation qui avait été évoquée par... toujours encore dans le cadre d'une formation par une stagiaire, qui racontait que, à tous les repas de famille, à tous les repas de famille, eh bien, on mettait un couvert à table à la tente décédée. On fait comme si... Elle était toujours là, tout en sachant qu'elle n'était pas là. On peut imaginer... Je fais le lien avec d'autres interventions qui a pu y avoir déjà ce matin. Vous voyez, quand on parle d'intergénérationnelle et transgénérationnelle, les effets que ça peut avoir. Et puis, troisième type, le deuil chronique, où là, l'état dépressif est persistant, s'installe. Et on voit comme ça des gens qui, finalement, d'une certaine manière, on pourrait dire, ne se remettent jamais, tardivement, voire jamais, de toute façon, sont dans une permanence d'état, de chagrin, lié à la disparition de l'autre. Et ça peut durer de manière indéterminée. Toujours difficile de dater. Toujours difficile de dater. On considère, dans la littérature scientifique, aujourd'hui, le deuil, ça ne veut pas dire grand-chose, mais bon, le deuil, c'est un an. Au-delà de, à partir de deux ans, on est dans une version pathologique du deuil. Mais, encore une fois, ça, c'est de l'étiquetage. D'accord ? Il faut toujours aller voir les circonstances. Il y a des paramètres, il y a des caractéristiques. Il faut aller voir les circonstances de la disparition. Il faut aller voir l'âge de la personne endeuillée. On sait aujourd'hui dans la littérature, la littérature montre bien que plus l'âge, plus on est petit et plus il est difficile de se remettre, vous voyez, que lorsqu'on a les moyens, à l'âge adulte, de pouvoir davantage y faire face. Mais ça, ce sont des grands traits qu'on retrouve. Ce sont des tendances. D'accord ? On ne peut pas le généraliser. Alors, pour terminer sur ce petit topo, enfin, presque pour terminer sur ce petit topo, ce qu'on appelle aujourd'hui, vous voyez, je dis des deuils traumatiques, mais c'est une expression, en fait, parce que ça peut prendre plein de formes différentes. Ce qu'on entend, ce qu'on lit dans la littérature aujourd'hui, c'est, on parle plutôt de deuils, de deuils compliqués. Alors, vous voyez, on sent bien qu'on n'est pas tout à fait à l'aise sur ce sujet-là, parce que la plupart, ce sont les mêmes qui, comme des gens comme Prygeson ou qui disent en même temps, ben voilà, il y a des versions dites pathologiques du deuil. Et en même temps, on ne parle pas de deuil pathologique non plus parce qu'on a bien conscience que le deuil, ce n'est pas lui qui bloque. Ce n'est pas le deuil en tant que tel. Donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, bien entendu. Mais juste que vous sachiez, vous voyez, ce qu'on entend par le deuil compliqué et qui persiste, et du coup, s'il n'y a pas d'intervention spécifique, particulière qui est faite par intervention par des thérapeutes, par exemple, bien, vous voyez à quoi la forme que ça peut prendre. Par exemple, une nostalgie persistante, une tristesse et une souffrance intense, des ruminations concernant le défunt, des ruminations concernant les circonstances de la mort. Et puis, on va retrouver d'autres signes aussi qui nous orientent vers un deuil, un deuil persistant, compliqué, des difficultés marquées pour accepter la mort, une anesthésie affective, de la colère, de l'amertume. Donc, c'est intéressant parce que, au-delà de porter un diagnostic, au-delà de porter un diagnostic, ça nous donne des indications, vous voyez, ou des signes sur qu'est-ce qui fait obstacle et sur quoi on peut travailler avec le patient. Et très rapidement, on en arrive à la clinique et à la prise en charge. D'autres exemples, des idées de mort pour rejoindre le défunt ou encore, sentiment que la vie est vide de sens sans le défunt, par exemple, sentiment de perte d'identité ou refus ou réticence à investir de nouveaux objectifs et à planifier le futur. Vous voyez, parce que c'est aussi, quand on dit, voilà, et retrouver le sens de la vie, parce que c'est aussi qu'est-ce qui se passe ? Ma vie s'est arrêtée depuis, c'est ce qu'on entend, c'est ce que j'entends souvent, c'est-à-dire depuis qu'il n'est plus là, depuis qu'elle n'est plus là, ma vie n'a plus de sens. Ma vie s'est arrêtée. Il y a une incapacité à pouvoir se projeter. D'ailleurs, d'une manière générale, moi, je le dirais, ce n'est pas spécifique au travail de deuil, je dirais, en général, de toute façon, tout travail de psychothérapie doit amener la personne à retrouver ses capacités d'anticipation et à se projeter. Troisième porte ouverte. Alors, évidemment, je vais vous parler de ce que je connais, on va dire, le mieux aujourd'hui, c'est le travail en HTSMA. Je ne vais pas aller trop trop loin ou être trop long sur l'HTSMA en soi, puisque Eric, Eric Bardot, dans sa conférence de tout à l'heure, a dit déjà beaucoup de choses, en fait, beaucoup de notions qui nous habitent et sur lesquelles on va travailler. Vous voyez, il y a une question fondamentale, c'est comment la relation humaine, c'est-à-dire, et en particulier la relation thérapeutique, patient-thérapeute, dans la diversité de ses potentialités, peut-elle être mobilisée au service de la thérapie afin d'accompagner le patient pour qu'il puisse se séparer des effets destructeurs du monde traumatique ? Derrière le monde traumatique, on peut y mettre, vous voyez, deux choses, le monde de la violence, de la maltraitance, mais aussi, le monde traumatique peut prendre la forme d'un deuil aussi, bien évidemment. En HTCMA, sur ce quoi, ou en tout cas, ce quoi, on va être attentif en particulier, vous voyez, c'est de s'intéresser, je vais le remettre comme ça, au monde relationnel. l'acception en elle-même, HTCMA, aujourd'hui, on en discute souvent et que si on devait, vous voyez, donner une nouvelle appellation à l'HTSMA, plus que cet acronyme, ça pourrait éventuellement, par exemple, porter ce nom-là, les mondes relationnels. Sur quel monde relationnel on travaille en HTCMA ? C'est la relation au monde, la relation à l'autre. Quand je dis le monde, c'est le monde environnement. Je ne sais pas si vous avez vu à quel point au jour d'aujourd'hui, plus que jamais, je ne dis pas que c'était des préoccupations qui sont nouvelles, pas du tout, mais je ne sais pas si vous avez observé à quel point... Pour le monde du vivant, le biologique, combien il y a d'ouvrages, si vous regardez dans les librairies, combien d'ouvrages sur la vie des plantes, à quoi pensent les arbres. Et c'est toujours intéressant, je trouve, enfin en tout cas, c'est une réflexion personnelle, si vous permettez, je la partage avec vous. Je trouve que c'est une observation qui est faite, c'est que autant, autant on n'a jamais évolué en tant qu'être humain dans les connaissances et les découvertes et sur ce quoi peut nous apporter, par exemple, l'intelligence artificielle, toute la question du transhumanisme, l'homme-machine et en même temps, on voit bien qu'il y a un autre mouvement, vous voyez, en face, qui se développe, un regain d'intérêt pour le monde du vivant. Il est clair qu'il ne s'agit pas de les opposer, mais dans la pratique de la thérapie et en particulier en HTCMA, il y a un intérêt particulier justement sur ces mondes relationnels qui vont porter sur la relation au monde, sur la relation à l'autre. Ça, c'est la question de la relation d'attachement. Et vous avez bien vu que notamment, en particulier, dans la question du deuil, eh bien, c'est ça qui va se poser, c'est-à-dire comment est-ce que ma relation va évoluer avec cette personne qui n'est plus présente. Et puis, bien sûr, le monde des représentations, c'est-à-dire tout ce qui touche des croyances, des pensées, le bain de culture dans lequel j'évolue. Tout ça, on va partir du postulat que ce sont la relation que la personne à l'entretien. C'est parce que pour certains, c'est une vieille idée comme ça, qu'on entend derrière et que beaucoup de gens connaissent pour ceux, en tout cas, qui connaissent les thérapies brèves et l'approche systémique, bien sûr. et que c'est ces éléments-là qui vont constituer un être humain en capacité de pouvoir raconter une histoire. Si on doit avoir une vision systémique du deuil, clairement, je le dis très simplement, il n'y a pas la vie d'un côté, il n'y a pas la mort de l'autre. Si on le dit très simplement, c'est la vie, c'est à la fois si on est en termes relationnels et qu'on donne une forme à ces mondes. La vie, c'est à la fois, à ce moment-là, ce qui est vivant, c'est à la fois le monde des morts et le monde des vivants. Mais encore va-t-il falloir leur donner une forme à toutes ces choses pour que ce soit travaillable, tel qu'on a l'habitude de le faire. Alors les questions, vous voyez, j'avais mis quelques diapos parce que ça, c'est déjà des choses qu'on connaît. Je veux dire, on n'a pas inventé, les anciens l'ont déjà fait. La représentation et la nécessité de se faire une représentation et de donner une forme pour que ce soit travaillable. Certainement, dans un souci de sécurisation, justement, là, vous avez, dans la mythologie, c'est le monde des enfers, ça, avec Hadès. Mais vous vous retrouvez dans plein de secteurs. Alors je me suis amusé, je suis tombé vraiment par hasard sur cette photo. Vous savez ce que c'est, ça ? Vous avez le paradis d'un côté, l'enfer de l'autre. Peu importe, ce ne sont que des représentations. D'accord ? Il ne s'agit pas de questionner en termes de vérité. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est juste ? Est-ce que le paradis existe ? Est-ce que l'enfer existe ? Est-ce qu'il y a quelque chose après la vie ? Ce n'est pas sur ces questions-là qu'on va travailler. D'accord ? Mais c'est plutôt la nécessité de pouvoir construire un monde relationnel pour que ce soit travaillable. Pour que ce soit travaillable. ça, c'est le résumé d'un manga, toute une série. Et dans ce manga, j'ai perdu le nom, il est assez complet et j'ai oublié de le noter. Dans ce manga, en fait, vous avez tout l'univers et toute l'histoire dans ce manga, c'est justement comment les uns passent d'un côté, passent de l'autre et avec tous les obstacles pour y parvenir. Plus récemment, peut-être certains l'ont vu et sinon je ne peux que vous le conseiller à voir en famille. Peut-être que vous l'avez vu, ça, c'est Coco. Et bien là, si vous voulez une bonne représentation, c'est quoi un monde relationnel et travailler avec le monde des morts quand on est vivant. Écoutez, Coco, c'est un bon exemple. Et comment, on pourrait le dire comme ça, comment les morts aident les vivants à vivre, même en leur absence. D'accord ? Alors, les questions que l'on se pose, puis je m'arrêterai là pour le topo, les questions que l'on se pose, c'est comment maintenir la relation vivante avec la personne disparue mais sous une autre forme, comment cette relation va prendre forme, comment continuer à faire vivre sous une autre forme la relation à laquelle la personne est physiquement disparue, comment passer de la douleur au chagrin, comment continuer à aimer la personne dans son absence, comment garder ce que la personne décédée a transmis et qui va accompagner la personne vivante. Voilà, donc on a posé un peu le décor, je m'en excuse de manière très très rapide, à défaut, malgré les grèves, pourtant, j'étais à la vitesse d'un TGV, aujourd'hui, vous voyez, comme quoi, elle était facile, je sais. Donc l'idée maintenant, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire, maintenant que je vous ai expliqué un peu la vision, la manière dont on a travaillé qui est assez rapide, j'en ai bien conscience, dans le peu de temps qu'on a, l'idée, ce qui sera intéressant, c'est de pouvoir juste travailler avec quelqu'un et sur un temps limité, bien entendu, dans un contexte particulier qui est celui d'un atelier, pouvoir travailler avec quelqu'un sur cette question du deuil et de pouvoir, de temps en temps, pouvoir faire des commentaires si c'est utile, d'accord, à l'Assemblée, pour pouvoir faire des commentaires et vous expliquer, finalement, sur ce quoi, on met l'accent, qu'est-ce qu'on cherche à faire, etc. Mais pour ça, j'ai besoin de quelqu'un. Donc faire une démonstration, c'est toujours une prise de risque parce qu'on ne sait jamais ce qui va venir, comment ça va se passer. Oui ? C'est OK ? Bon. Alors j'avais demandé deux micros pour que ce soit plus simple pour qu'on puisse nous le passer. Nous n'en avons qu'un. Donc on va faire avec quand même. D'accord ? Alors ce que je vais te proposer, est-ce que tu permets que je te pose une question avant de commencer ? Il s'agit d'une situation personnelle ? Oui, d'accord. OK. Très bien. Comme ça, je... Oui, je veux bien. On va s'installer. Alors je veux bien que quelqu'un... Oui. Oui ? Il va sur le... Oui. Comme ça, tu nous passes le micro. On fait comme ça ? Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada L'idée, c'est d'illustrer un peu les propos de tout à l'heure. Pardon. Ce que je vous propose, comme je vous l'ai dit, c'est d'illustrer les propos de tout à l'heure. On va d'abord faire la démonstration et puis ensuite, on répondra aux questions. D'accord ? Mais je ne répondrai pas aux questions pendant la démonstration. OK ? Si j'ai des commentaires à faire, je les fais. Mais les questions, on y répondra après. Ça marche ? OK. Est-ce que tu peux me donner ton prénom, s'il te plaît ? Fanny. Très bien, Fanny. Fanny, est-ce que tu permets... Je vais m'installer. Fanny, est-ce que tu permets que je te pose une première question ? Oui. Il va falloir... C'est comme les traductions, on sait, il faut attendre à chaque fois. pour ça que... Sinon, regarde ce qu'on peut... Je vais essayer autrement. Je vais essayer autrement, comme ça, ça sera plus en temps réel. Mais tu peux rester quand même. C'est gentil. Ça va ? Ça va ? Oui. 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 Fanny, dis-moi, est-ce que tu permets que je te pose une première question pour démarrer ? Oui. En même temps, quand je tends le micro, j'induis la réponse, mais je suis désolé. Dis-moi, qu'est-ce qui fait que tu as accepté de venir t'asseoir ici pour qu'on puisse faire cette démonstration suite... Voilà. Propos que... Les choses qui ont été abordées juste avant de démarrer. Parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas grand monde qui avait la main déjà et que ça ne me dérange pas. Voilà. D'accord. Donc quand tu dis parce qu'il n'y avait pas grand monde qui avait la main et que ça ne me dérange pas, donc si ça ne te dérange pas, c'est-à-dire que tu le fais à défaut ou parce que tu penses y trouver un intérêt ? Je pense quand même y trouver un intérêt. D'accord. OK. Et quand tu dis un intérêt, imaginons qu'on soit... On a un temps limité. Voilà. On soit à l'issue de notre travail qu'on va pouvoir faire ensemble pendant encore 25 minutes à peu près. Imaginons qu'à l'issue de ces 25 minutes, il se passe quelque chose qui va t'être utile. Plutôt, tu t'attends à quoi ? Ou en quoi ça pourrait t'aider ? Voilà. Ce qui va pouvoir se passer pendant ces 20-25 minutes. Je ne m'attends pas à quelque chose d'en particulier. je suis ouverte à ce qui va se passer. C'est tout. Donc, tu es ouverte à ce qui va se passer. OK. Très bien. Est-ce que je peux... Voilà. Je voudrais te poser encore une autre question pour démarrer. C'est... Voilà. Tel que tu es avec moi là, ici. Voilà. Dans tout le monde. Mais aussi avec moi, ici. Voilà. À combien tu te sens en confiance pour faire ce travail-là avec moi ? Sur 10, 5. Bien. Voilà. Bon. Comme quoi, c'est une question utile. Quand tu dis que tu es à 5 sur 10 pour faire ce travail, d'accord, tu es en confiance à 5 sur 10. Voilà. Qu'est-ce qui fait que tu es à 5 sur 10 ? Ce n'est pas forcément la confiance qui fait que je suis à 5 sur 10, mais plus le fait qu'il y ait plein de monde. C'est un peu... gênant. C'est un peu gênant. Et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de monde et que tu es à 5 sur 10. Est-ce que tu aurais besoin qu'on fasse quelque chose en dehors de demander à tout le monde de sortir ? Bien évidemment. Mais en dehors de ça, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire et qui pourrait être utile pour se sentir un peu plus en confiance ou peut-être plus à l'aise ? Non. Ça va. Je suis à 5 sur 10, mais ça va, je vais le faire. Il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. Tu peux nous dire quelques mots, alors si c'est d'accord pour toi, nous dire quelques mots puisque le sujet, c'est le deuil. D'accord ? Et tu disais tout à l'heure quand je t'ai posé la question de savoir si c'était... Est-ce que c'était en lien avec une situation personnelle ou pas ? Tu as dit oui, c'est une situation personnelle. Il s'agit de qui, en fait ? De ma meilleure amie qui est décédée il y a 6 ans. Ta meilleure amie qui est décédée il y a 6 ans. Elle s'appelle comment, cette meilleure amie ? Elle s'appelle Alice. D'accord. Ok, Alice. Est-ce que c'est acceptable pour toi de nous dire dans quelles circonstances Alice, elle a disparu ? Overdose. D'accord. Une overdose. Très bien. Quand tu penses au décès d'Alice, à sa disparition, voilà, il y a 6 ans de ça, quand tu y penses aujourd'hui, là, maintenant, d'accord, quel effet ça a encore chez toi aujourd'hui quand tu penses à son décès ? Là, tout de suite, c'est un peu bizarre. Ça fait des petits trucs dans le cœur et dans le ventre, mais normalement, ça va. D'en parler, c'est possible, quoi. Sans pleurer, je veux dire. Donc, tu dis, c'est possible d'en parler sans pleurer, mais aujourd'hui, quand tu y penses, quand tu penses à sa disparition, d'accord, ça fait encore des petits trucs, voilà, des petits trucs dans le ventre. Ok. Ces petits trucs dans le ventre, c'est quelque chose que tu évoques ou que tu ressens encore là, maintenant, aujourd'hui, dans ton corps ? Que je ressens là, tout de suite. Et normalement, je ne le sens pas forcément. Quand tu dis que tu les ressens là, maintenant, tout de suite et que tu ne les ressens pas forcément, est-ce que tu sais, tu connais, tu sais pourquoi, est-ce que tu les ressens là, maintenant ? Tu as une idée ou pas du tout ? Non, peut-être parce que j'en parle devant tout le monde, mais sinon, je ne sais pas. Tu permets que je me rapproche un petit peu, pour être plus à l'aise ? Dis-moi. Je peux te proposer quelque chose de... un peu curieux ? Bon, voilà. Alice, c'est acceptable pour toi ? On peut la faire venir ici, avec nous, là ? Oui. D'accord. Alice, elle est présente ? Elle est là, avec nous ? Je ne sais pas. D'accord. Quand tu dis tu ne sais pas, c'est-à-dire tu... ce je ne sais pas, c'est quoi exactement ? Elle est là et tu ne sais pas si elle peut être là ou bien c'est autre chose que tu penses ? Je peux l'imaginer là, mais... Elle n'est pas là, quoi. Ok, donc tu peux l'imaginer là et elle n'est pas là. Ça marche, pas de souci. Voilà, si Alice, imaginons qu'elle soit là, Alice. D'accord ? Quand elle est là, quand elle est présente avec nous. T'imagines qu'elle est présente avec nous ici. La question que j'aurais posée, c'est de savoir, c'est quand elle est présente ici, là, avec nous, comment ça réagit chez toi, en retour, là, quand elle est là, Alice ? Alors, tu permets qu'on fasse quelque chose ? Voilà, pour t'aider. D'accord ? Pour nous aider dans ce travail. Voilà, en même temps que, voilà, quand Alice est là et que tu observes ce qui se passe chez toi, on va faire un truc un peu plus particulier, mais qu'on utilise en HTCMA. Tu comprends ? D'accord ? Je vais te demander à tes yeux, en même temps, regarde. Je vais mettre mes doigts comme ça. OK ? Et je vais te demander à tes yeux de suivre mes doigts, de gauche à droite. Regarde. Voilà. Voilà, très bien. Voilà, super. OK. Regarde. Quand Alice, elle est présente, commence à réagir chez toi, là, en retour. Qu'est-ce qui se passe ? Là, je me sens un peu mieux. Je ne sais pas pourquoi, d'un coup, ça va mieux. Tu permets qu'on fasse une petite chose, là, ensemble ? Qu'on observe. Juste pour voir ce qui se passe. D'accord ? Regarde. Quand Alice, elle est là. D'accord ? Imaginons que, voilà. Elle se rapproche, là. Qu'est-ce qui se passe, là, chez toi, quand elle se rapproche ? Là, je n'arrive pas trop à le voir. D'accord. Il permet qu'on voit un petit peu ce qui se passe ? D'accord. OK. Juste. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient ? Qu'est-ce qui vient chez toi, là ? Rien de particulier ? Très bien. OK. Non, il n'y a rien. Alors, regarde quand elle est présente, Alice. Est-ce que tu permets que je te pose une question, là ? Voilà. Imaginons un instant, là, regarde, quand Alice, elle est présente, là. Si elle a un message, Alice, à t'adresser, dans ta direction, c'est quoi le message qu'elle te dit, là ? Qu'est-ce qu'elle a à dire, Alice, dans ta direction, là ? Je vais te demander à tes yeux, reviens, de pousser un petit peu. Voilà. 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 Très bien. Voilà. Observe. C'est quoi, le message ? C'est que ça va. C'est que ça va, oui. C'est que ça va. Alors, c'est que ça va, c'est-à-dire... Elle. Donc, le message, c'est... C'est que ça va ? C'est ça ? OK. J'aimerais que tu entendes ce message. D'accord ? La liste dans ta direction. OK ? Très bien. Voilà. Allez, pousse avec tes yeux. Voilà. Très bien. OK. Très bien. Dis-moi. Encore un truc un peu farfelu que je vais te proposer. Ce message-là, il peut être là avec nous, là ? C'est que ça va ? Il peut être ici, là ? C'est un message que tu peux voir, là ? Imaginons qu'il s'affiche, là, ce message. Le regarde. Voilà. Qu'est-ce qui se passe chez toi ? Comment ça réagit, là, maintenant ? Ça ne marche pas. Je ne peux pas le voir. Ça ne marche pas trop. Oui. Et si toi, en retour, si toi, en retour, tu as un message à adresser, si tu as quelque chose à dire à Alice, c'est quoi que tu lui dis, là, maintenant ? Je t'aime. Écoute, c'est un peu délicat, mais tu me permets de te dire ce qui vient chez moi. Depuis tout à l'heure, il y a un truc, là. Je ne sais pas si c'est juste, mais tu permets qu'on le partage, que je le partage avec toi ? Moi, ce que j'entends, là, quand il y a Alice qui est présente, là, ce que j'entends, c'est... Je suis désolé de t'avoir fait du mal. C'est ça qui me vient. Allez, tu pousses, là. Qu'est-ce qui vient chez toi, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Quand tu dis rien, c'est rien du tout, ou c'est... Quand tu dis rien, c'est... Il n'y a rien de particulier. Je pose un petit peu. Je suis un peu triste, quoi. C'est peut-être un peu bizarre comme question, mais là, ici, maintenant, tout de suite, là. Qu'est-ce qui provoque cette tristesse chez toi, là ? Je ne sais pas. Ok. Je voudrais te poser... Il y a une autre question que je voudrais te poser depuis tout à l'heure. Quand Alice, elle est partie, là. Maintenant qu'elle n'est plus là. Qu'est-ce qu'elle a emmené avec elle de votre relation et dont tu as besoin ? Tout ça avec tes yeux. Voilà. Voilà. Très bien. Le rire, je pense. Voilà. Porte en attention, là-dessus. Voilà. Le rire, il peut venir avec nous, ici, là ? Le sourire, peut-être, n'est pas le rire. Le sourire, il peut être là ? D'accord. C'est vrai qu'on observe quelque chose, si tu veux bien. Regarde. Je savais que tu me dises déjà. Quand le sourire, il est là, là. En retour, c'est comment, chez toi ? C'est cool. Regarde, ce sourire, là. Qu'est-ce qu'il se passe, regarde. Quand il approche. Qu'est-ce qu'il se passe chez toi, là ? Ah, j'ai envie de sourire. C'est comment, là, pour toi ? C'est apaisant, je pense. Ok. Regarde, je vais te proposer quelque chose un peu particulier. Ce sourire, là. Je vais te demander d'imaginer. Comme s'il rentrait dans ton cœur, là. Est-ce que tu permets, pour t'accompagner dans ce que tu es en train de vivre, que mes doigts viennent tapoter sur tes genoux ? Sous-titrage Société Radio-Canada comment ça se passe chez toi tu as chaud ok alors je vais te proposer encore un petit truc un peu particulier d'accord je ne sais pas quoi que ce soit quand tu es en contact avec cette chaleur j'aimerais que tu observes premier souvenir qui te vient là tout de suite première chose, premier souvenir qui te vient en lien avec cette chaleur la plage je vais te proposer là de ce souvenir ils viennent ici avec nous ici, d'accord ok et quand le souvenir il est là dans ce souvenir qu'est-ce qui se passe il y a Alice il y a Alice, ok très bien je voudrais que tu observes juste là quand il est là, souvenir avec Alice ok ok et il y a Alice non il y a Alice il y a Alice il y a Alice Ok, c'est comment là pour toi ? Comment ça se passe ? Ben, ça va. Quand tu dis ça va, où est-ce que ce ça va ? Où est-ce que tu le ressens plus particulièrement ? Au niveau du cœur et en de là. Voilà, dans ce que tu es en train de vivre là maintenant. D'accord ? Je me demandais d'observer. Encore un truc un peu particulier. Mais dans ce que tu es en train de vivre là. D'accord ? Je me demandais d'observer ici, là maintenant, avec nous. D'observer, là. Toutes les personnes. Toutes les personnes qui vont venir se mettre en contact, là, ici, avec toi. Dans ce que tu es en train de vivre, là, comme expérience. Toutes les personnes qui vont venir se mettre en contact. comment ça se passe pareil que tout à l'heure toutes ces personnes sont présentes là ici en fait je sais pas tu parlais c'est une très bonne question on prend attention voilà voilà ok moi j'ai bien un petit truc qui me vient là tu vois mais tu permets encore une fois qu'on le mette au milieu là qu'on le partage moi je sais pas qui par contre la question que je me pose c'est j'aimerais qu'on observe là qu'on observe ensemble première personne qui vient là ici avec nous je ne sais pas qui première personne qui vient et qui va te donner l'autorisation de vivre pleinement cette expérience là que t'es en train de vivre là dans ton corps de telle sorte qu'elle se généralise voilà 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 ok comment ça se passe chez toi j'ai réfléchi voilà, très bien je peux te proposer quelque chose j'aimerais qu'on fasse revenir à Alice elle peut être là avec nous, de nouveau j'aimerais que tu observes quand Alice est présente là, ici maintenant j'aimerais que tu observes ce qui se passe entre Alice et toi et toi et Alice là, maintenant voilà très bien voilà allez, pousse avec tes yeux voilà voilà très bien ok c'est comment pour toi ? comment ça se passe ? ça va comme on a un temps limité d'accord et qui reste quoi ? à peine 3 minutes là d'accord voilà je sais pas si la question elle est je sais pas si la question là tout de suite elle est opportune d'accord tu permets je vais te la poser quand même puis après voilà tu verras d'accord ok très bien c'est le mec que tu observes là d'accord imaginons un instant imaginons un instant que le petit travail qu'on vient de faire ensemble là tout de suite d'accord voilà te permettre de faire quelque chose ou de te soit utile je ne sais pas pourquoi d'accord quand je dis pourquoi c'est pourquoi en deux mots c'est à dire le pourquoi c'est à dire pour arriver ou pour emmener à quoi imaginons que ce travail soit utile pour quoi ? pour arriver à quelque chose ou je ne sais pas quoi j'ai juste que tu observes là ici maintenant d'accord première chose qui vient dans cette direction là avancer d'accord ok et tu permets je te pose une dernière question je dis toujours une dernière et puis il y en a toujours une dernière donc bon mais il y a un moment il faut s'arrêter quand tu dis avancer d'accord ce que j'aimerais je ne vais pas te dire ce que j'aimerais c'est que tu observes quand tu dis avancer c'est dans quelle direction voilà j'ai encore juste une dernière la dernière de dernière d'accord ok juste que tu observes quand Alice elle est présente avec nous là ici d'accord qu'est-ce qu'elle fait Alice dans ta direction qui t'aide qui te permet et qui va te permettre d'avancer observe ce qu'elle fait il y a quelque chose qui vient ouais elle m'aide et quand tu dis elle t'aide comment elle s'y prend pour t'aider elle me fait des petits signes est-ce que ces signes tu acceptes de les partager ou observe ou tu préfères les garder pour toi ces signes je préfère les garder pour moi alors c'est ok très bien est-ce que c'est accessible pour toi si on s'arrête là d'accord comment c'est pour toi comment tu te sens pas top mais ça va d'accord mais ça va ok d'accord ok de quoi t'as besoin pour aussi d'accord ok bon si tu veux on peut voilà parce que là on va s'arrêter là pour la démonstration mais si tu veux on peut voir après d'accord comment c'est pour toi d'accord ça te va ok merci beaucoup d'avoir accepté de participer merci alors je sais pas combien de temps il reste 18 minutes d'accord ok dans dans ce temps là qui dans ce temps qui reste bon dis moi je voudrais te poser une une question pas sur le contenu mais est-ce que est-ce que tu acceptes de de pouvoir faire un petit retour non c'est une question est-ce que tu acceptes c'est pas une obligation mais est-ce que tu acceptes de pouvoir faire un retour sur pas forcément sur ce qui s'est passé mais sur la manière dont ça s'est passé est-ce que c'est quelque chose que tu te sens de faire ou pas trop là ok ça marche ok ok peut-être on peut passer directement à des à des questions six questions il y a il y a une question oui bonjour moi je me demandais si c'est possible de travailler sur une période de vie c'est-à-dire que la personne n'a pas perdu quelqu'un donc un proche mais elle a par exemple vécu un traumatisme enfant et du coup il y a une partie d'elle qui est morte est-ce qu'on peut aussi travailler un peu de la même façon en appelant ça un deuil si c'est le terme et est-ce qu'on peut travailler un peu de la même manière que pour la perte d'une personne réelle merci alors pour essayer pour répondre au mieux essayer de répondre au mieux à votre question encore une fois c'est pas en termes de vérité c'est plutôt d'utilité pour le travail il s'agira plus plus que de travailler vers la voie dans la direction du deuil il s'agirait plutôt de travailler dans la direction qui est le pendant d'ailleurs du deuil qui est plutôt de la séparation finalement puisque si on imaginons si on considère que si on réserve le deuil au travail enfin le travail qui est fait sur le deuil ou avec le deuil à la disparition de quelqu'un la relation existe mais l'autre n'est plus c'est pas tout à fait dans le cas que vous évoquez c'est pas tout à fait c'est pas vraiment faire le deuil mais par contre c'est la personne elle est toujours là et même si c'est la relation dans la relation à elle-même en mode c'est plutôt apprendre à pouvoir et travailler sur la séparation en lien avec cette période voyez donc c'est un peu différent ça peut paraître la même chose mais c'est pas pareil en fait et on va être amené et on ne le travaillerait pas de la même de la même manière alors par rapport sinon je peux faire des commentaires mais oui mais justement c'est l'objectif c'est de pouvoir montrer alors l'utilisation en thérapie l'utilisation des mouvements alternatifs quelle que soit la forme qu'ils prennent que ce soit des mouvements ce qu'on appelle oculaires que ce soit des mouvements de type ce qu'on appelle du tapping on va venir taper sur certaines parties du corps sont ancestrales d'accord pour resituer le contexte d'accord donc l'utilisation de ces mouvements existe depuis la nuit des temps dans plein de formes de thérapie ils ont plusieurs fonctions et y compris aujourd'hui dans le travail qu'on peut faire les différentes fonctions des mouvements alternatifs une des premières une des premières utilités c'est déjà de permettre de tout simplement dans certains moments de fortes émotions l'idée pour éviter que la personne par exemple se mette à dissocier se couvre de ses émotions et pour qu'on puisse travailler le travail parce que c'est ça qui est important pour qu'on puisse continuer à travailler c'est ça aide d'accord à gérer d'accord l'intensité émotionnelle ça permet de revenir dans une certaine fenêtre de tolérance ensuite ça a pour fonction de déconnecter aussi le mental c'est à dire que c'est pas la même chose de poser une question on va se mettre en recherche lorsqu'on nous pose une question on réfléchit d'accord alors on peut plus ou moins réfléchir il y a des questions qui sont plus complexes que d'autres qui méritent plus de temps le fait d'utiliser des mouvements alternatifs ont aussi cette fonction de déconnecter de dépotentialiser le mental aussi de la personne de telle sorte que ce soit des réponses qui émergent de manière plus spontanée et qui soient moins des réponses qui viennent de là mais plus des réponses qui viennent du coeur du ventre donc après l'utilisation des mouvements alternatifs c'est pas le cas dans ce qu'on a pu travailler ensemble mais l'utilisation des mouvements alternatifs a aussi leur utilité pour aider au retraitement par exemple de situations d'images de souvenirs qui peuvent être difficiles parce que justement on va acter ce qu'on appelle une dissociation qui est thérapeutique c'est à la fois une partie de moi où la personne a une partie d'ami qui porte son attention sur l'objet c'est à dire ça peut être un souvenir une image une sensation une pensée peu importe mais en même temps les mouvements permettent à la personne on l'aide à maintenir et à rester ici maintenant dans le présent métaphoriquement les mouvements ont aussi une autre fonction c'est à dire maintenir et symbolisent à la fois aussi on parlait de ça des mots qui étaient évoqués là dessus ce matin sur la question du lien et de favoriser l'accordage entre la relation patient et thérapeute après il y a différentes modalités d'utilisation et il y a des mouvements qu'on va utiliser des mouvements oculaires il peut y avoir du tapping ça dépend ce qu'on va chercher à faire si c'est sûr que si une personne il est plus compliqué de faire des mouvements oculaires j'enfonce une quatrième porte il est plus difficile de faire des mouvements oculaires si la personne a les yeux fermés par exemple donc on peut passer à une autre modalité après on peut amplifier il y a l'utilisation des mouvements et qu'on les utilise comme vous avez pu le voir on les utilise pas tous de la même tous de la même manière c'est à dire quand je dis pas tous de la même manière c'est les différents mouvements c'est à dire il y a des mouvements qui sont parfois rapides des mouvements parfois lents de faible amplitude de plus grande amplitude ça dépend ce qu'on cherche à faire c'est à dire est-ce qu'on cherche à maintenir plus particulièrement la personne ici maintenant dans le présent avec nous est-ce qu'on cherche à l'emmener dans son intériorité qu'elle se rende davantage en contact avec ce qui se passe dans son corps et de l'amplifier en fonction de ce que cherche à faire le thérapeute on n'utilisera pas les mouvements de la même manière très clairement donc en HTSMA on joue sur ces différents éléments ces différents paramètres et les différents types de mouvements mais vous avez vu aussi que la pratique ne se résume pas à l'utilisation de mouvements alternatifs c'est à dire qu'il y a parfois des moments où on utilise des mouvements parfois on ne les utilise pas et il y a aussi tout le travail ça a été aussi dit un peu voilà rapidement mais ça a été dit il y a aussi tout le travail de triangulation où on est amené où on amène la personne à ce qu'on appelle Eric en parlait ce matin à externaliser et externaliser c'est travailler avec un troisième point et faire venir là ici maintenant avec nous d'accord ce qui se passe d'accord donc en lui donnant une forme alors parfois les formes viennent spontanément chez le patient les formes la question peut être proposée par le thérapeute au patient des formes qui apparaissent ça peut être des formes réelles ou ça peut être des formes symboliques imaginaires peu importe c'est pas uniquement ce qui vient qui va nous intéresser ou ce qui est mis à l'extérieur mais c'est les effets en retour et voyez ce qui est important une des premières questions que j'ai posées c'est vrai pour la thématique du deuil c'est vrai pour d'autres thématiques une autre voyez une question et ça c'est essentiel je pense qu'on est beaucoup à travailler dans cette direction là en thérapie c'est les effets encore présents qu'on soit dans le thème du trauma qu'on soit dans la question du deuil qui peut avoir des effets encore douloureux voire traumatiques encore aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est les effets que ça a en retour aujourd'hui maintenant chez la personne et non pas comment elle a pu le vivre à une certaine à une certaine époque c'est sur ça qu'on cherche à travailler après vous voyez s'il y a un élément à reprendre parmi les éléments à reprendre s'il y en a un sur lequel je veux insister qui donne un exemple du travail qui peut être fait à partir d'une situation de deuil évidemment c'est le travail à travers le message mais pour que le message et vous voyez le message c'est le message du défunt en direction de la personne de l'endeuillé mais ça peut être aussi c'est aussi le message de ce que moi j'ai à lui dire on observe ce travail là vous voyez c'est comme dans tout outil qu'on peut utiliser il peut avoir aussi bien des effets thérapeutiques que servir de révélateur et nous donner des informations il est clair que lorsque le message ne peut pas être internalisé chez le patient c'est à dire que vous savez c'est la fonction c'est la relation à la ressource c'est à dire le message qui est internalisé que j'emmène avec moi on dit que nos morts on dit que les morts ils nous aident à continuer à vivre c'est à dire combien de personnes vous avez déjà entendu ou peut-être vous même vous vous êtes déjà dit mais dans les moments difficiles au champ de difficulté de vous imaginer sans le téléphoner sans le prévoir c'est à dire ça se fait de manière spontanée de penser à quelqu'un qui n'est plus et dire qu'est-ce qu'il me dirait dans cette situation ou de l'entendre de dire dans un cas comme celui-là il me dirait allez je crois en toi ou il faut avoir confiance ou je ne sais quel message vous voyez c'est de cette manière là mais ça peut être à travers un message qui est entendu ça peut être à travers d'un regard d'un acte la question que je posais c'était voilà à la fin dire si ça t'amène à faire quelque chose à avancer très bien à avancer mais vous voyez mais c'est avancer mais en lien parce que si c'est avancer pour dire j'avance et je suis toute seule seul au monde on n'est pas dans une autonomie relationnelle à ce moment là l'apport l'intérêt de travailler ces deux situations de deuil bloqué c'est que justement on le disait tout à l'heure c'est comment transformer la relation de telle sorte qu'elle me soit utile et que ça m'aide à donner du sens que ma vie continue à avoir du sens de cette manière là d'où l'intérêt et vous l'avez vu à plusieurs reprises ça peut ne pas du tout se faire pendant le travail mais parfois ça se fait aussi le thérapeute s'autorise aussi à pouvoir partager ce qui vient chez lui alors ce qui vient là c'est pas prévu c'est pas encore une fois programmé à l'avance c'est pas des réponses toutes faites c'est ce qui vient à ce moment là et le thérapeute apprend aussi il doit s'autoriser à pouvoir le partager de toute façon vous voyez bien on suit un processus donc le thérapeute parfois il prend une voix parfois ça tombe à plat ça marche pas ok il n'y a pas d'effet c'est une indication ça nous donne juste une information que tant pis c'est pas grave c'est pas sur cette voie là c'est pas sur cette case là à ce moment là mais ce qui est important c'est pas de se tromper ou de dire merde zut pardon je suis pas sur la bonne je suis pas sur la bonne voie ou je me trompe ou je pose pas les bonnes questions ce qui est important c'est la capacité à s'ajuster et là où en est le patient d'accord donc c'est ça le travail vous voyez du mieux possible qu'on essaye de qu'on essaye de faire et notamment bon travail mais pour ça il a fallu faire venir pour commencer le travail il a fallu faire venir la personne en tant que telle c'est à dire et c'était une question et c'était vraiment bien par rapport aux questions et les doutes que tu as pu avoir parce que ça c'est révélateur vous voyez de dire mais est-ce que oui c'est là mais c'est pas là c'est à dire oui je peux me l'imaginer parce que c'est des questions qui sont parfois complexes qui peuvent être aussi ambiguës c'est à dire vous êtes en train de me demander de faire comme s'il faut qu'elle soit vraiment là ou de m'imaginer qu'elle soit là mais t'as raison la question c'est de m'imaginer qu'elle soit là mais quant à le fait de l'imaginer de manière virtuelle je peux en percevoir des effets réels là ici maintenant dans ma tête dans mon coeur dans mon ventre etc vous voyez ok ouais déjà je pense qu'on a explosé la question c'est justement quand tu fais venir au départ la personne qui est décédée comment est-ce que tu peux faire venir quelqu'un tu vois là en l'occurrence tu avais une personne connue l'exemple auquel je pense c'est une personne qui avait des frères ou des soeurs enfin un frère une soeur qui sont décédés et qu'il n'a pas connu et on n'a pas de photos on n'a pas de nom on n'a pas de voilà comment est-ce que tu peux imaginer enfin comment est-ce que tu peux faire venir quelqu'un que justement tu ne peux pas te représenter il n'est pas nécessaire que ce soit la personne réelle mais c'est la personne telle qu'on l'imagine imaginons un instant votre frère vous ne le connaissez pas mais imaginons un instant que votre frère il soit présent observez qu'est-ce qui vient qui vient on peut être très surpris que ce soit tout à fait une autre chose une entité et qui ne sera pas forcément c'est ça qu'il faut en fait il faut sortir des représentations un peu classiques une personne c'est forcément une personne on n'est pas à l'abri de dire observez quand la personne elle est là que je la connaisse ou que je ne la connaisse pas moi en tant qu'endeuillé je veux dire ben non il n'y a personne qui vient par contre c'est bizarre c'est autre chose ça peut être n'importe quelle forme ce qui nous intéresse c'est de pouvoir travailler sur la relation A donc c'est pas forcément à ce moment là combien de personnes vivent des moi je fais le lien avec la thématique du congrès combien de personnes peuvent nous rapporter des situations vous voyez ils nous parlent de situation traumatique sans eux-mêmes les avoir vécu directement ou pouvoir dire ben il n'y a pas non j'ai pas de souvenirs en particulier parce qu'en fait ils évoluent dans un bain qui peut avoir qui peut prendre une forme traumatique ce qui nous intéresse ben si c'est le bain qui vient et que ça ressemble à un bain ben c'est le bain qui vient mais si c'est autre chose c'est autre chose ce qui veut nous intéresser c'est tout de suite de rebondir sur en retour je le redis une dernière fois sur les effets que ce soit sur le plan de l'imaginaire que ce soit sur le plan cognitif que ce soit sur le plan perceptif chez notre patient dans l'instant présent je vois si ça répond à ta question ouais voilà si je peux me permettre excusez moi mais il y a quand même une dernière chose la priorité c'est de savoir comment ça se passe pour toi là tout de suite c'est bon merci alors merci à vous et puis bonne suite de congrès merci à vous merci à vous